Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi 28 janvier, on aborde le week-end de l'Amérique avec de très très belles courses au programme, que ce soit samedi ou dimanche. Moi je me suis intéressé à la première course du programme ce samedi, elle est sur l'Hippodrome de Vincennes, la course 1 en Réunion 1 qui est prévue à 13h23, qui sera assez tôt dans le programme, du coup c'est une compétition pour des chevaux, des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 62 000 euros. Et j'ai retenu une seule candidature, 2100 mètres à parcourir avec l'aide de l'Autostar, 12 concurrents, comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de partants. Et j'ai retenu cet as Italiano qui devrait être à une cote assez intéressante, alors ce ne sera pas non plus un outsider, il ne sera pas non plus délaissé, mais je profite de l'effet Romain-Marty, qui ne sera peut-être pas beaucoup plus joué que ça, parce qu'il y aura déjà Aaron Dugers qui sera favori, il y a la coalition Basir qui s'annonce redoutable, mais ce Italiano la dernière fois c'était impressionnant, il m'a vraiment beaucoup plu par sa fin de course, il s'est retrouvé très très loin, personne ne l'a vu venir, il a fini dans le paquet, il est battu par Irelo, mais Irelo a bien fait, il se fait surprendre, il a regardé longtemps que le peloton a progressé dans le dernier tour avant de terminer de très belles façons, je peux vous dire qu'il a jaillé côté corde, c'était assez impressionnant, la manière dont il a fini, je pense vraiment qu'il est proche d'un succès, alors il y aura un autre Basir qui va se dresser sur sa route, mais franchement, s'il a le bon parcours, il est vraiment capable de le battre à mon sens, parce que c'est un très bon cheval, je pense qu'il est encore en retard de gain ce pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, déféré des 4 pieds, il va avoir l'as derrière la voiture, ça peut être le petit piège, il faut voir comment il va démarrer, qui va lui passer devant, mais c'est vrai que vu là où il était la dernière fois, et sa fin de course, je pense que même s'il se retrouve à 10 mètres d'iron du Gers à l'entrée de la ligne droite, s'il trouve l'ouverture, il est capable de venir le battre, donc voilà, pour moi c'est vraiment un très très bon cheval, et je vous le conseille en jeu simple, ce samedi 28 janvier, donc ce sera le 101, en réunion 1 tout simplement, la finale 1, et ce sera à jouer de mon côté, nous regagnons 3 euros placés, on va faire un petit point également sur le cheval du jour, ce jeudi, c'était Irish Knights LG, qui s'est vraiment imposé de belle manière, franchement il m'a surpris, en même temps, il y a pas mal de chevaux qui se sont mis au galop, que ce soit dans la montée ou dans le tournant final, le favori qui s'est mis au galop, ça nous a facilité la tâche, mais bon, une victoire serait-ce qu'une victoire, et puis il gagne à 6,70 euros et 2,20 euros placés, donc voilà, pour 4 euros de jouets, j'ai récupéré plus de 13 euros, vraiment un pari très très intéressant. Moi je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain, prix d'Amérique oblige, une belle réunion qui nous attend, il y aura 11 courses au départ, j'en ai sélectionné une, avec un seul cheval, que je vais vous conseiller encore une fois, qui me plaît tout particulièrement, que je vous ai déjà conseillé, mais bon, je vous laisse la surprise, on verra dans la vidéo de demain, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, et une bonne journée, bye bye. Sous-titrage ST' 501